Hello les petits cartaxiens, j'espère que vous allez bien, moi j'ai une patate d'enfer aujourd'hui et vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, le témoignage émouvant d'un abonné à moi. Bonne vidéo ! Alors effectivement, je viens de recevoir une vidéo sur WhatsApp d'un abonné avec qui je parle parce que je parle avec pas mal de mes abonnés, en fin de compte finalement, j'ai une communauté, on est une communauté plutôt active et ce témoignage était vraiment très 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 émouvant, vous allez voir, c'est un jeune qui a une vie très atypique et tout de suite, je vous livre sans plus attendre cette vidéo avec son accord et l'accord de sa maman, bien évidemment, de cet abonné. Bon visionnage ! Voilà Karl, alors je t'avais dit, je te ferais une petite vidéo et je vais essayer de faire court. Donc voilà, tu vois, je suis né d'un papa, bien sûr, elle a dit de maman. Alors mon papa avait VIH, il ne l'a jamais dit à ma maman. Donc elle a fait une première fois une fausse couche. C'est là qu'elle a appris qu'elle avait la maladie, mais les médecins les ont obligés à refaire un enfant. Et là, je suis né. Donc voilà, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est qu'en 92, il n'y avait pas de traitement pour des bébés. Donc, ben moi, je suis né aussi avec le VIH, quoi. Et je l'ai, je l'ai dans mon sang. Alors désolé les contrastes, les différences de couleurs. C'est ma télé qui est devant moi, qui est, par exemple, assez jaune parce que c'est la poste. Enfin bon, voilà. Tu m'excuseras, ce n'est pas fait exprès. Mais en tout cas, voilà, je reviens sur mon histoire. Où c'est très compliqué. En fait, quand j'ai commencé à avoir 12 ans, on m'a expliqué, parce que j'ai dû commencer à prendre une trithérapie, on m'a expliqué que j'avais le VIH. Bon, alors pour moi, au départ, c'était le SIDA. Parce que le VIH et le SIDA sont la même famille, mais ne sont pas les mêmes maladies. Et moi, pour moi, je croyais que j'avais le SIDA. J'avais 12 ans. Voilà, quoi. Ça y est, j'ai le SIDA, je vais mourir. Donc, j'ai commencé à être sous cachet, tout ça. Et puis, je suis sorti avec une petite copine à 14 ans. Elle m'a quitté pour ma maladie, un peu, entre guillemets. Elle avait 18 ans. Et je devais aller, elle m'a quitté le soir où je devais aller dormir chez elle et tout. Et pourquoi je t'expliquais pas ? Ça, tu vas comprendre, c'est ce qui a démarré, en fait, toutes mes bêtises. Et en fait, elle m'a quitté le soir même où elle devait venir me chercher pour que j'aille chez elle. Donc, je te rappelle l'effet. J'avais 14 ans, presque 15 ans. Donc, et elle me quitte. Par message. Bon, bah, c'est tout. Je pète un plomb, la ligne, la ligne. Le lendemain, je vais voir mon meilleur pote. Et mon meilleur pote, il me dit quoi ? Franchement, droit dans les yeux. Il me dit, voilà, vu qu'elle t'avais quitté, t'étais plus avec, on a couché ensemble. Et mon meilleur pote, il y avait 17 ans. Là, ça a été dur. Alors, j'ai fait quoi ? Bah, j'ai commencé à picoler. J'avais à peine 15 ans. Je commençais à picoler et à fumer des cigarettes. Et puis ensuite, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Après, j'ai pris de la drogue. Vers 15 ans et demi, j'ai commencé à fumer du shit et tout. Et je fumais du shit et tout à fond. Et après, il fallait bien que j'ai des sous. Donc, j'ai fait un CAP maçonnerie. J'ai commencé à 14 ans. J'ai fait un CAP maçonnerie. À 16 ans, j'ai changé pour un CAP électricien. Jusqu'à 18 ans. Et après, à 19 ans, j'ai bossé dans une entreprise jusqu'à 19 ans. Et après, je n'ai plus rien foutu. Jusqu'à aujourd'hui, à peu près. Mais pourquoi ? Parce que après, j'ai tombé dans la drogue, l'alcool. J'étais alcoolique à 16 ans, confirmé. Enfin, voilà. J'ai vraiment une vie très, très compliquée qui a fait que je suis peut-être bien mature à l'heure d'aujourd'hui. J'ai vécu énormément de choses. Et j'ai perdu des gens qui étaient si précieux pour moi. À l'heure d'aujourd'hui, je suis renforcé. Je suis dur. Voilà. Là que j'ai appris que ma maman avait le cancer des poumons, dans ma tête, je me dis, mais allez, je reste un coriace. Ma maman, elle va y arriver, elle va se soigner. C'est une guerrière. Voilà. Tu vois, c'est ça que je me mets dans la tête. C'est pas... Non, non, non. Ça, si. Mais ça dure deux secondes. Après, il faut se mettre dans la tête. Non. Elle va y arriver. Et voilà. C'est comme ça qu'en fait, moi, j'essaie d'avancer. Maintenant, je ne prends plus de drogue. Du tout. Du tout. Ça va faire deux ans. J'ai dû en reprendre trois fois. Trois fois en deux ans. Sans déconner. De la cocaïne. Trois fois. Mais je n'en prends plus du tout. Plus de cocaïne. Plus d'héroïne. Plus de cannabis. Plus d'ecstasy. Enfin, plus de drogue. Voilà. J'ai juste des cachets. Donc, je suis sous méthadone. Enfin, tu vois, j'ai des cachets. De ma trithérapie à méthadone. Et du Ceresta pour l'anxiété. Et du Tertian pour les nerfs. Et pour finir, de la Noctamide pour dormir. Voilà. Là, tu as eu tout mon panel de cachets. Donc, attendez. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je fume ma cigarette. Mais j'évite de te le montrer. Parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Donc, voilà. Et j'en revenais au fait que j'ai complètement changé. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus que la cigarette. Bon, le café. Je ne bois plus du tout l'alcool. C'était l'alcool que j'ai arrêté en dernier. Ça a été le plus dur. Enfin, vraiment le plus dur. Après, sinon, j'ai tout arrêté. J'ai tout décidé. J'ai tout arrêté mes conneries à la mort de mon beau-père. Parce que moi aussi, j'étais un patron. Moi aussi, j'étais un chef, un patron. Je me mets dans la drogue. C'est moins bien. Tu gagnes plein d'argent. Mais je te dis, tu ne gardes rien. Si tu n'es pas un grand, un gros, tu ne gardes rien. Moi, j'ai tout dépensé. Tout ce que je gagnais. Donc, au final. Mais j'ai été patron. Enfin, bon, ça, c'est la petite apartade marrante. C'est juste pour rigoler. Mais bon, je ne sais même pas si ça se dit apartade. Enfin, je voulais dire entre guillemets. Donc, voilà. Donc, voilà ma petite vie. Et je suis quelqu'un qui est passionné. J'adore les gens. J'adore les aider. Et j'ai toujours eu ce côté un petit peu. Si je peux en faire plus, j'en fais plus pour cette personne. Et toi, je t'apprécie énormément parce que tu me parles. Et à vrai dire, à l'heure d'aujourd'hui, pour réussir à ne plus prendre aucune drogue. Et alors, je sais, ça dure 5 minutes la vidéo déjà. Mais enfin, on va être à 6 minutes bientôt. Je sais, je suis désolé. Mais voilà. Ah bah, vu que je ne prends plus de drogue et tout. J'ai tourné le dos à tous mes amis. Je n'ai plus d'amis en fait. Je n'ai plus de copains. Et le fait que tu m'aies reparlé, tu m'aies parlé et tout, tu m'aies répondu, ça a fait de toi un de mes amis. Tu vois, vraiment, un de mes amis. Et ça me fait du bien quand tu me dis les choses gentilles et tout. Tu me rassures. La petite dédicace que tu as fait sur ton live pour moi, même si tu n'as pas dit mon prénom. Tu as bien fait d'ailleurs. Tu peux m'appeler Goldorak si tu veux. Mais je veux dire, ça m'a fait du bien. Et moi, si je peux faire quelque chose pour t'aider, je le fais. Voilà. Je suis comme ça. J'espère que j'ai été assez approfondi dans tout ce qui était ma vie. Même si c'est très court, tu sais que très peu de choses, à vrai dire. Mais tu connais les bases. Donc, j'étais dans la drogue. Je faisais n'importe quoi. J'étais un dealer, une racaille, comme tu t'appelles ça. Maintenant, je ne suis plus une racaille. Je ne suis plus un dealer. Je ne prends plus de drogue. À part, je suis fatigué beaucoup. Je prends des cachetons, malheureusement. Mais moi, je n'ai pas le choix. J'aurais le choix, je n'en prendrais pas non plus. Mais je n'ai pas le choix. Et si j'ai envie de vivre, je n'ai pas le choix. Et puis voilà. Mais en tout cas, j'espère vraiment te rencontrer. Vraiment. Vraiment. J'en ai vraiment hâte. Et puis, carrément, pourquoi pas ? Pourquoi pas partir sur la chaîne de LV3D ? Et puis que je sois le nouveau présentateur de cette chaîne. Et bien sûr, tu seras le patron. Moi, je veux être patron de rien du tout. Tout ce que je veux, je veux qu'avoir un ami et avec qui on va s'éclater et avec qui on va gagner du pognon. Tu vois ? Sans forcément être plein des riches. Enfin, je te dirais, si on peut rouler en féfé. Féfé, expression, être en féfé, Ferrari. Non, mais je parie que tu connaissais, mais bon, je voulais te la dire parce que tu parlais des expressions la dernière fois des jeunes. Donc, si on peut rouler en belle voiture, s'habiller en beau gosse et tout, la classe. Et j'espère que ça arrivera. Je le souhaite vraiment. En tout cas, ma mère t'avait vu dans mes cartes. Elle avait vu quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de gentil, un homme qui allait m'aider. Ça se trouve, c'est toi. Voilà. À bientôt. Et puis, j'espère que tu ne me regarderas pas différemment maintenant que je t'ai expliqué quelle personne j'ai été et quelle personne je suis maintenant. Allez, à bientôt. Alors, bien évidemment, j'ai parlé avec Dino avant de mettre cette vidéo en ligne. Et je dis à Dino, ça va te faire drôle de te voir sur ma chaîne YouTube. Et Dino me renvoie ça. Bah oui, carrément que ça va me faire drôle de passer sur ta chaîne. Attends. Carrément que ça va me faire drôle de passer sur ta chaîne. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait des oreilles bizarres. Oui, parce qu'en plus, tu vois, j'ai des appareils. Parce que j'ai perdu l'audition à cause... Ça, c'est pareil, c'est une petite histoire de ma vie. J'ai perdu l'audition à cause de mon médecin qui s'occupait de mes oreilles quand j'étais petit. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah voilà, j'ai des appareils. Enfin bon. J'ai tout. J'ai une sacrée vie. J'ai une sacrée vie. Comme quoi, on n'a pas tous une vie facile. Et lui, franchement, il est plein de bonne humeur. Il est plein de patates. Il a envie de se battre. Il a envie d'avoir la patate. Et car l'Axi, c'est la vie. C'est le sang. Et oui. Et ça, ça me fait plaisir de voir des jeunes comme ça, qui, malgré les difficultés de la vie, ont plein de bonne humeur. Et voilà, vraiment, je voulais lui rendre hommage. Dino, t'es un abonné en or, comme tous mes abonnés d'ailleurs. Vous savez que je vous adore, que je vous aime très 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 fort. Je vous invite à mettre un maximum de likes. Un maximum de likes, un maximum de commentaires. Et puis, si tu ne connaissais pas la chaîne de Carlaxi, c'est la vie. Ah oui, c'est la vie, Carlaxi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxi, du coup. Et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxi. Je vous aime fort. Ciao, ciao !